Salut et bienvenue sur cet espace. Je suis Eman Ketfak, directeur des éditions africaines. Bienvenue sur l'espace Écrit et publié en Afrique, éditorial du 27 février 2023. Dans le cadre de cet éditorial qui introduit cette semaine, je vous parlerai du Salon international du livre et de l'édition de Rabat. Et on comprendra pourquoi désormais ça s'appelle Rabat. Nous parlerons également du Maroc qui est en train de se positionner comme une locomotive pour l'industrie du livre sur le continent africain. Nous parlerons également des nouvelles parutions aux éditions africaines. Nous abordons également la question qui nous a été posée par pas mal d'écrivains en Afrique, comment publier aux éditions africaines. Et enfin, je donnerai quelques perspectives des semaines, des jours à venir aux éditions africaines. Mais avant, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne si vous êtes sur YouTube. La chaîne, c'est Écrit et publié en Afrique. Sur cette chaîne, nous partageons les contenus d'actualité sur l'édition, le livre et l'écriture sur le continent africain. Nous abordons les réalités des écrivains, les difficultés, mais également nous donnons pas mal de solutions sur comment vous en sortir en tant qu'écrivain et auteur sur le continent africain. Nous avons lancé cette chaîne parce que nous croyons que c'est possible et parce que nous savons que c'est possible, mais également nous sommes conscients qu'il y a un ensemble de défis à relever et un ensemble de structures à mettre en place pour effectivement atteindre notre objectif que vous connaissez, permettre aux écrivains africains de vivre sur le continent africain de leur talent d'écrivain. Et pour y parvenir, nous avons besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons premièrement de vous abonner sur cette chaîne et de partager cette chaîne à tous ceux autour de vous que vous connaissez comme écrivain, que vous connaissez comme acteur du livre, libraire, éditeur, bibliothécaire ou tout simplement une personne qui est amoureuse des livres et de la lecture. Si vous nous écoutez sur notre page Facebook, les éditions africaines, nous nous invitons également à vous abonner sur cette page où nous partageons également toute l'actualité de nos activités en tant que maison d'édition, mais également de tout ce qui se fait sur le continent africain, sur le livre, l'écriture et l'édition. Nous serons également au gré d'inviter tous ceux que vous connaissez comme écrivains à venir vouloir s'abonner sur cette chaîne. Et enfin, comme innovation, nous avons constaté qu'en Afrique suisse-aharienne, dans beaucoup de pays africains en tout cas, il y a encore un sérieux problème de connectivité et une manière de pallier à ce problème, nous avons décidé de lancer un podcast audio de tous nos contenus, notamment vous pouvez retrouver cet édito en audio. Il vous suffit de vous abonner sur notre podcast audio, sur notre site internet ou tout simplement de demander par WhatsApp l'édito et vous le recevez, si vous vous inscrivez en tout cas sur notre liste de diffusion WhatsApp, vous recevez nos audios, nos contenus audio, ce qui vous permettrait donc d'être au courant de tout ce qui se fait sur l'édition, sur le livre et sur le domaine des écrivains sur le continent africain. La connexion internet ne sera plus désormais une limite pour vous, il vous suffit tout simplement d'écrire à ce numéro WhatsApp qui s'affiche sur l'écran ou tout simplement que vous retrouvez dans la description de cette vidéo et en écrivant tout simplement, nous vous donnerons le lien pour vous inscrire sur notre liste de diffusion et vous commencerez à recevoir chaque semaine, chaque jour, les contenus en audio. Allons tout de suite sur cet édito où nous commençons avec cette information qui est très importante, vous connaissiez par le passé le salon international du livre de Casablanca qui s'appelle le ciel de Casablanca, qui avait été interrompu à cause de la pandémie à Covid-19 au cours de l'année 2020 et même aussi de l'année 2021, mais qui a été repris, qui a été relancé en 2022, non l'année dernière, mais qui a été relancé à Rabat. Et au départ, le ministère en charge de la culture et notamment qui est compétent en matière d'édition et d'industrie du livre au Maroc, avait choisi la ville de Rabat comme étant un site temporaire pour accueillir le salon international du livre qui était connu jusque-là comme étant le salon international du livre de Casablanca. Et il faut rappeler que le lieu qui accueillait ce festival depuis pas mal d'années avait été réquisitionné donc par les autorités du Royaume du Maroc pour construire un hôpital de campagne afin de pouvoir pallier de manière efficace à la pandémie de Covid-19. Et étant donné qu'en 2022, cet espace n'avait pas encore été complètement libéré et qu'en même temps, Rabat avait été désigné comme capitale africaine de la culture. Il y avait donc cette opportunité que Rabat puisse accueillir le salon international du livre de Casablanca. Mais il faut rappeler également que l'édition 2022 du SIEM dans le salon international du livre et l'édition à Rabat avait été une grande réussite. Je vous invite simplement à aller regarder le rapport du ministère de la Culture sur la question et vous constaterai qu'effectivement, cette édition du SIEM 2022 avait été une grande réussite. D'autre part, le public de Rabat avait été franchement, est tombé amoureux de cet événement et je ne doute pas que beaucoup d'acteurs littéraires se sont levés pour conserver, pour militer pour que cet événement puisse demeurer à Rabat. Donc, la nouvelle est tombée vendredi dernier par la bouche de la plus autorisée, à savoir la bouche du ministre de la Culture au Maroc. Désormais, le salon international du livre de Casablanca devient le salon international du livre de Rabat. Donc, ça devient l'événement majeur qui était jusque-là à Casablanca. Cet événement devient donc un événement de Rabat. Et c'est une information que je trouve capitale parce qu'effectivement, on a constaté depuis la fin de la COVID que Rabat est vraiment en train de se positionner comme étant une capitale africaine de la culture et du livre. Et cette annonce, en tout cas, nous réjouit aux éditions africaines parce que Rabat, c'est notre siège. C'est vrai que nous travaillons jusque-là entre Rabat et Casablanca, mais le fait d'avoir cet événement à Rabat annonce effectivement que nous allons avoir chaque année et pas mal d'acteurs du livre sur le continent africain que nous pourrions rencontrer directement dans notre ville siège. Et ça, ce n'est pas où nous déplaire. La deuxième information que je voudrais partager avec vous dans cet édito en début de cette semaine, c'est que le Maroc devient progressivement la locomotive africaine pour l'industrie du livre. Je vous ai parlé tout à l'heure du salon international de l'édition et du livre qui se tiendra donc désormais à Rabat, qui est devenu, en tout cas, si ce n'est le principal marché de l'édition et du livre africain, si ce n'est en tout cas le plus grand événement. Il figure parmi les trois plus grands événements de l'édition et du livre sur le continent africain. Le salon international de l'édition et du livre de Rabat est l'événement que tous les auteurs, tous les éditeurs, tous les acteurs du livre, en tout cas, doivent courir au cours d'une année. Et avec cet événement et d'autres informations également que nous avons pu recueillir au niveau du ministère de la Culture, au niveau du Maroc, nous montrent qu'effectivement, ce pays est en train de devenir une véritable locomotive pour l'édition et le livre. Nous avons d'abord une stratégie nationale ambitieuse. Je rappelle que le ministère de la Culture annonce la création d'un salon international pour l'enfant et la jeunesse, donc du livre international pour l'enfant et la jeunesse, qui, à ce moment-là, va se dérouler à Casablanca. Le mois de novembre 2023 est avancé, mais nous attendons encore les dates précises. A rappeler que le salon international de l'édition et du livre de Rabat se tiendra du 1er au 11 juin 2023. Donc, les deux événements internationaux ne vont pas se tenir à la même date, ce qui donc permet aux éditeurs et aux acteurs du livre de pouvoir profiter au maximum de cette stratégie nationale qui est pensée par le ministère. Et on annonce également la réactivation du salon du livre maghrébin, qui se tenait à Oujda, du livre arabe et maghrébin, qui se tenait à Oujda et qui avait été arrêté par la COVID. On annonce également la relance de ce salon international, mais également le ministre annonce pour 2024 également la tenue. En tout cas, il y a un engagement du ministère à faire en sorte que les 12 régions du Maroc se donnent également de salons régionaux. Donc, il y aura, vous voyez qu'en termes de stratégie, il y aura des salons locaux. Il y a pas mal de salons locaux qui se déroulent déjà. Il y aura des salons régionaux qui vont être portés, financés par le ministère et chaque région. Et il y aura également tous ces salons internationaux. Et donc, ces événements, qui sont à la fois des événements de promotion, mais également des marchés, vont permettre effectivement le développement de l'industrie du livre et de l'édition. Mais ce n'est pas seulement l'action gouvernementale du Maroc qui nous montre que le Maroc est en train de devenir un leader, en tout cas une locomotive, pour le développement de l'industrie de l'édition et du livre sur le continent. Il y a également des initiatives privées courageuses que nous constatons. Le mois dernier, nous étions à Marrakech pour le festival, le tout premier festival du livre africain de Marrakech. Et donc, il y a pas mal d'événements qui se déroulent comme ça. Il y a des galeries qui n'hésitent pas à lancer des projets littéraires. Il y a des librairies qui commencent véritablement à se professionnaliser dans le domaine de la littérature et qui ne sont plus seulement des espaces de commercialisation, de tabac, de cigarettes et de livres scolaires, mais qui deviennent véritablement des défenseurs de la littérature, notamment la littérature africaine, bien évidemment avec une forte coloration de la langue arabe, puisque nous sommes au Maroc. Mais nous croyons et nous constatons en tout cas que les espaces littéraires araba, Casablanca, Marrakech, Agadir, Tangier, et même dans les autres régions du Maroc, sont véritablement en train de s'ouvrir sur l'étendue et la richesse de ce que le continent africain a à offrir. Mais le dernier élément également que nous pouvons mettre à votre disposition pour que vous compreniez qu'il est intéressant de se greffer sur ce qui se fait au niveau du Maroc, c'est que le Maroc est en train de développer une logistique puissante en termes de distribution du livre. Vous êtes sans ignorer que l'un des plus, l'un des gros freins pour l'émergence d'une industrie du livre sur le continent africain, c'est la logistique. Et notre positionnement en tant que les éditions africaines a toujours été de travailler avec un acteur africain. Nous ne pouvons pas tout faire. Nous avons toujours milité pour que des États, ou en tout cas des multinationales africaines, s'investissent dans le domaine. Eh bien, désormais, c'est chose de faite. Nous avons un nouvel acteur de la distribution qui vient de lancer sa plateforme. Il s'agit de Marjan Mall. Marjan est un gros et historique distributeur qui est plaisant sur toute l'étendue du territoire marocain. Et Marjan vient de lancer sa start-up de distribution en ligne. Donc, c'est une marketplace qui s'appelle Marjan Mall. Et nous croyons que ce positionnement qu'ils ont de vraiment aller tarcler Jumia sur ces marchés va permettre à cet acteur qui, là, pour le compte, est un acteur africain. Parfois, n'oublions pas que la plupart des acteurs qui sont actuellement sur le territoire africain sont des acteurs européens, français ou espagnols, sans les nommer pour ne pas faire de la contre-publicité. Mais en tout cas, c'est une fierté pour nous qu'un acteur africain, notamment marocain, se positionne et tout de suite déjà, ils annoncent une grosse stratégie pour pouvoir distribuer sur l'Afrique de l'Ouest. Nous annoncions déjà l'année dernière que nous nous positionnons pour pouvoir intensifier nos rapports avec l'Afrique de l'Ouest. Parce que nous estimions, à travers des lectures stratégiques que nous avions faites, que l'Afrique de l'Ouest, dans son rapport avec l'Afrique du Nord, commençait à mettre en place un certain nombre de dispositifs qui permettraient aux entreprises de pouvoir faciliter, qui permettraient aux entreprises de pouvoir faire, se déplacer les produits entre le Maroc et l'Afrique de l'Ouest. Nous n'oublions pas également que le Maroc est dans une stratégie de se positionner et d'entrer même au sein de l'UEMOA. Et donc, tout cela montre qu'effectivement, le Maroc a cette ambition de travailler avec le continent africain, mais que ce n'est pas seulement une ambition, c'est également un travail logistique qui est en train d'être mis en place, en train de construction de routes aériennes, de routes terrestres, de routes maritimes, et de voies de communication pour permettre justement aux livres, puisque nous parlons du livre, de pouvoir circuler entre les espaces. Et nous ne doutons pas qu'une fois que cela va être implémenté au niveau de l'Afrique de l'Ouest, que les autres régions de l'Afrique, notamment l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et plus également au Sud, cela pouvait être. Donc, nous croyons qu'il est intéressant en tout cas de s'intéresser à ce que le Maroc est en train de développer. Et nous croyons que travailler justement avec le gouvernement marocain va permettre de les accompagner et également de surfer sur la vague qu'ils vont créer pour permettre aux équivants africains de véritablement être connus et de vraiment vivre de leur production. Après cette information concernant le Maroc qui commence à se positionner sur le continent africain comme une locomotive de l'industrie de l'édition et du livre, nous voulons vous présenter les dernières parutions aux éditions africaines. et je voudrais commencer par vous présenter ce livre « Comment trouver le bon conjoint de l'ESIR-SEMSI » qui vient de paraître aux éditions africaines. C'est un livre qui donne des conseils aux jeunes qui veulent bâtir des mariages solides. Ce sont des conseils en tout cas qui sont très avisés que nous vous recommandons. C'est un projet que nous avons eu plaisir à accompagner M. l'ESIR-SEMSI est de la République du Congo qui réside à Pointe-Noire et dans son deuxième ouvrage qu'il a publié et nous sommes heureux de pouvoir vous présenter cet ouvrage qui est paru dans notre collection « Enquête aux éditions africaines ». Nous reviendrons un peu plus en détail dans nos prochaines communications sur cet ouvrage. Un ouvrage que nous avons déjà présenté mais que nous représentons encore aujourd'hui, c'est « Épitaphe, les voies de la liberté » qui est le prix, le grand prix littéraire « Encre d'Afrique 2020 » qui est donc paru et qui est désormais disponible au Maroc, au Cameroun et sur commande dans la quasi-totalité des pays. Donc nous mettrons en lien, nous mettrons en description un lien où vous pouvez commander chacun des livres que nous vous présentons. Et enfin, « Aurore africaine » que nous avons déjà également présenté, dont je suis le modeste auteur. Donc c'est « Paroles oracles et quantiques pour un regard nouveau sur l'Afrique ». Donc « Aurore africaine » vise à réconcilier les Africains avec leur continent, avec leur identité africaine et présente également dans cet ouvrage beaucoup d'éléments qui permettent de comprendre que l'Afrique est l'avenir de ce monde et que les Africains doivent être les premiers à s'y engager. Avant d'aller au point de cet éditorial, comment publier aux éditions africaines ? C'est une question qui nous a été posée et qui continue d'ailleurs d'être posée par la plupart des personnes qui visitent notre page Facebook ou notre chaîne YouTube ou bien qui nous contactent par WhatsApp sur notre numéro. Et alors, nous voulons tout simplement dire à tous les écrivains que nous avons travaillé et nous avons en tout cas revu la stratégie ou en tout cas la procédure de dépôt de manuscrits et de publications. Nous allons mettre en tout cas, je mets en description une vidéo, en tout cas je vous mets en description une vidéo qui a été réalisée et qui présente de manière intégrale toutes les dix étapes de la publication de votre manuscrit jusqu'à la promotion et la diffusion de votre ouvrage en passant par toutes les activités de correction, de validation, de fabrication, d'impression et d'envoi et de réception du livre. En tout cas, une vidéo qui vous décrit de manière complète comment publier aux éditions africaines. Enfin, dernier point, quelques perspectives pour cette semaine. Demain, mardi 28 février, les éditions africaines seront présentes à la galerie Nuihga qui est à Rabat, qui organise donc une semaine littéraire et donc nous participerons à cette semaine littéraire et nous partageons effectivement ce qui va être dit et fait au cours de cette semaine littéraire. Nous vous annonçons également pour le mois de mars, le début nous l'avions dit en début d'année, donc la première édition de notre émission Le Café du Livre aura lieu au cours du mois de mars. Je rappelle que Le Café du Livre est une émission qui se déroule en quatre épisodes, en version vidéo mais également en version audio podcast, où nous recevons un écrivain pendant quatre semaines et chaque semaine nous avons donc une émission où nous amenons à la découverte de cet écrivain, de son travail, mais également c'est l'occasion offerte pour la commercialisation, la diffusion et la promotion des livres de cet écrivain-là. Donc la première édition du Café du Livre aura lieu en mars prochain. Enfin, nous annonçons également que début mars, des formations vont également être mises à la disposition de notre public pour ceux qui veulent apprendre à écrire, pour ceux qui veulent développer leurs compétences en tant qu'écrivain, donc il y aura des formations en ligne qui vont démarrer et également nous aurons des événements littéraires en ligne et en présentiel que nous vous partagerons, à savoir des événements que nous organisons nous-mêmes en tant que maison d'édition, mais également d'autres événements auxquels nous ne prenons pas et que nous vous partageons sur cette page Facebook, sur notre chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, sur cette page Facebook et d'inviter tous ceux que vous connaissez comme écrivains à s'y abonner. C'est l'espace qui appartient aux écrivains africains, aux acteurs du livre. Nous voulons lever une génération, en tout cas, d'écrivains africains, qui sont fiers de leur travail, mais surtout, surtout, vivent de leur travail. Excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada